Musique Bonjour les enfants, petits et grands, aujourd'hui nous fêtons un anniversaire. Effectivement, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que ce 5 décembre 2012, comme l'annonce Pierre Tcharnia en voie d'introduction, nous fêtons un anniversaire, et pour moi un anniversaire plutôt important, parce que ça marque les moments d'enfance, l'âme d'enfance, la magie de l'animation, tout simplement. Je pense que vous l'aurez deviné avec cette intro, nous fêtons aujourd'hui les 111 ans de Walt Disney, et je pense que c'est un chiffre, justement, donc ça mérite d'être fêté, et je considérais donc que ça méritait une petite vidéo hommage pour faire ce petit cadeau à Walt Disney, là où qu'il est, j'espère que ça lui fera plaisir, ainsi qu'à vous, une sorte de petit cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est pour vous, et ensemble nous allons voir, ou revoir, pour ceux qui le connaissent peut-être un petit peu mieux, sa biographie ensemble, et j'espère que vous passerez un bon moment à travers ce visionnage, donc bon visionnage à tous, car 111 ans, je trouve que c'est un chiffre qui cache une certaine signification, qui est très descriptive, 111 ans, 1, 1, 1, 1 homme, un rêve et une réalité. Et on commence tout de suite. Walter Elias Disney, de son vrai nom, est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Dès la seconde guerre mondiale, il fait des petits jobs comme facteur, où il distribue des journaux, mais sa véritable passion très jeune, c'est déjà l'animation, effectivement. En 1923, le 16 octobre à Hollywood, ce qui importe le plus, c'est la création du Disney Brothers Cartoon Studios, avec son frère Roy. Ensemble, ils doivent produire une série de petits films, et c'est alors que commence le règne du cinéma muet. Et il commence avec l'association, enfin, l'entreprise, si je puis m'exprimer ainsi, Alice Comedies. Mais la série a force des modes, car le chat d'Alice Julius en est devenu le héros, mais malheureusement ne plaît pas à tout le public, et c'est alors qu'arrive un nouveau héros, qui deviendra la mascotte, le personnage emblématique de la série, The Lucky Rabbit Oswald, traduisez Oswald, le lapin chanceux. Le meilleur ami de Disney, jusqu'en 1927, où celui-ci considère qu'il ne satisfait pas vraiment son créateur, ainsi que son collaborateur principal, Hubie Iverx. Alors en secret, en 1928, Walt et Hub mettent au point, à grand renfort de cercle, un nouveau personnage, Mickey Mouse, la souris malicieuse, qui n'a pas peur des grands et sait faire parler d'elle. Et oui, c'est de là d'où viendra la fameuse expression, il était une fois une souris. Ainsi, tout le monde réussit à adopter Mickey, et on oublie malheureusement Oswald, mais qui saura faire une réapparition moderne en 2010, à travers un jeu vidéo, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Car il faudra attendre 1928 à Mickey, pour vraiment se démarquer dans le dessin animé Steamboat Willie, le premier dessin animé avec effet sonore. La première tâche des plus difficiles pour Walt Disney, car l'enregistrement de la musique, des voix et des sons et autres bruitages, est vraiment un point très important, car la moindre erreur dans le dessin animé, tout devrait recommencer depuis le début. Donc pour ce fait, Mickey avait évidemment besoin d'une voix, et c'est Walt Disney en lui-même qui prêta la sienne. Le public quand même adopte parfaitement Mickey, et Walt lui investit déjà dans divers nombreux projets, et finira donc par le remettre au bout du jour avec Oswald dans le fameux jeu vidéo Epic Mickey, et Epic Mickey le retour des héros. A la suite de quoi, Mickey aura eu sa première adaptation en comics, en Italie sous le nom de Topolino. En 1932, les débuts en couleurs commencent, avec le premier court-métrage, Flores and Freeze, en 1932, donc qui méritera un Oscar, et deux autres viendront à la suite avec l'année suivante, Les Trois Petits Cochons et la fameuse chanson, Qui craint le grand méchant loup, comprenant deux musiciens, Niftif, l'amateur de fifre, Nuf Nuf, le violonneux, et le plus sérieux des trois, Naf Naf, qui construira donc sa fameuse maison en briques, étant la plus solide pour résister aux attaques du loup. Et en 1934, dans la petite poule avisée, arrive alors un nouveau personnage, qui deviendra des plus marquants, avec ses couacs incompréhensibles, et ses coups de colère tellement amusants et drôles, considéré comme le personnage le plus insupportable, et cependant le plus aimé de tous, Donald Duck. A ce moment-là, la même année, Disney met en chantier son premier long-métrage, Blanche-Neige et les Sept Nains. Quant à The Band Concert, il met en scène Mickey et ses camarades, dont Donald, dans le premier dessin animé sous Technicolor, dans un kiosque à journaux, où notre souris malicieuse joue les chefs d'orchestre. Ainsi, en 1937, c'est le premier long-métrage en dessin animé sort sur grand écran, Blanche-Neige et les Sept Nains, avec les personnalités et caractères bien trempés de chaque héros, à savoir bien évidemment La Princesse Blanche-Neige, Prof, Grincheux, Joyeux, Timmy, Dormeur, Hachoum et Simplet, et des chansons qui resteront gravées dans nos mémoires, telles que « Hey ho, hey ho » et « Un jour, mon prince viendra ». En 1938, L'apprenti sorcier de Paul Ducas est alors préparé et Mickey en est le héros. L'apprenti sorcier devient celui d'un long-métrage mettant la musique classique en images, et qui verra le jour en 1940 dans Fantasia, qui se verra attribuer une suite en 2000 sous Fantasia 2000 où là nous retrouverons Donald en guide de l'arche de Noé et également causant des sujets tels que Mère Nature ou encore l'oeuvre du petit soldat de plomb. Et en 1940 alors s'enchèrent les grands classiques, comme on les appelle de nos jours, des dessins animés Disney qui resteront toujours des plus mémorables et toujours aussi attachants avec leurs personnages tels que Pinocchio, sorti le 7 février 1940 et qui remporte à la suite deux Oscars avec la fameuse chanson « Quand on prie la bonne étoile » « L'arrivée de Fantasia » qui deviendra un film culte. Disney sort alors l'année suivante « Le Dragon Récalcitrant » mélangeant donc images et prises de vues réelles ainsi que personnages d'animation. En octobre 1941 arrivera Dumbo avec la fameuse chanson « Mon tout petit » 1942 Bambi, « Saludos Amigos » en 1943 mettant en scène Donald auprès d'un perroquet Joey Carioca, hableur de Rio de Janeiro qui dans une séance burlesque et musicale ligne ici à la samba. Je me dois juste de préciser une petite chose, Bambi se verra attribuer une suite en 2004 sous le nom de « Bambi 2 ». Les trois Caballeros seront la suite des « Saludos Amigos » avec Donald l'américain, Joey le brésilien et Panchito le mexicain un coq sur-excité. A la demande générale, Walt entreprend la boîte à musique qui est une illustration de la musique populaire américaine, de la country au jazz, comme Fantasia l'était pour la musique classique. A la suite de quoi, Melody Cocktail reprendra le concept de faire intervenir prise de vue réelle et personnages de dessins animés toujours dans un contexte musical et fort attachant, plein de tendresse. Également, Coquin de Printemps qui revisite Jack et le Haricot Magique avec le trio le plus aimé de tous, Mickey, Donald et Dingo. Melody Cocktail qui est le dernier des mélanges musicaux de Disney et certainement le meilleur. Les six dessins animés qui le composent sont conçus comme des clips illustrant des chansons interprétées par des vedettes de variété de l'époque et des fameuses histoires et contes comme les aventures de Inchabob et Monsieur Crapot. Ensuite s'enchaîneront à nouveau les grands succès que nous connaissons tous de nos jours tels que Cendrillon qui se verra attribuer une suite en 2002 et une nouvelle suite en 2007 avec la fameuse chanson Bibidi Bobbidi Boo ou Tendre Rêve. A la suite également en 1951 Alice au Pays des Merveilles une réadaptation de Tim Burton est alors prévue en 2010 et proposée sur grand écran. 1953 Peter Pan avec la chanson Tu t'envol et qui se verra attribuer une suite en 2002 à son tour. La Belle et le Clochard Une suite également prévue en 2001 avec la fameuse et belle chanson Belle Nuit et c'est alors que se crée le Mickey Mouse Club pour la télévision qui incitera les téléspectateurs à aller visiter en 1955 la création d'un parc d'attractions plus connu sous le nom de Disneyland. Un rêve enfin devenu réalité où la magie prend vie évidemment avec différentes attractions plus attachantes les unes que les autres retraçant certains passages des plus longs métrages de dessins animés avec le Capitaine Crochet, la magie de Fantasia ou un esprit plus aventuresque comme Tarzan, un film sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et poursuivons dans la télévision, la série Zorro en 1957 fait le tour du monde. A la suite de quoi, nous réenchaînons les grands métrages connus tels que la Belle au bois dormant avec la chanson J'en ai rêvé 1961, les 101 d'un l'ancien avec ses nombreux petits chiots attachants et qui se verra attribuer une suite en 2003. 1963, Merlin l'Enchanteur et sa chanson de transformation, de magie, d'animation d'objets qui cause évidemment de la fameuse légende du roi Arthur. Malheureusement, en 1968, la disparition définitive de Walt Disney marquera les différentes générations. La mort d'un vendeur de rêve comme moi je l'appelle. Mais ça n'est pas pour autant que les studios sous le même nom ne continuent d'augmenter, d'agrandir la licence et comme l'aurait certainement voulu Disney, ils se mettent à l'affût des techniques nouvelles se mettent ainsi dans plus de tendresse, se rapprochent du public avec l'arrivée du personnage de Winnie Lourson qui se verra attribuer plusieurs suites avec tous ces nombreux personnages plus attachants les uns que les autres Tigrou, Porcinet, Petit Gourou, etc. Et alors en 2007, en 1994 avant tout, le premier long métrage d'animation Disney en collaboration et réalisation avec Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, un univers incroyable mêlant celui d'Halloween et de Noël, enfin de la fête de Noël avec des univers tous plus incroyables les uns que les autres, des personnages toujours aussi attachants à commencer par le roi des Citrouilles, Jack Skellington. Et donc alors s'enchaînent les fameux, toujours sous la réalisation des studios Disney, les fameux longs métrages tels que Le Livre de la Jungle qui se verra attribuer une suite en 2003, Rock Serruki 2 en 2006, inspiré de Rock Serruki, Robin Desbois, Les Aristochats, Basile, Détective Privé, Oliver et compagnie, La Petite Sirène qui se verra attribuer une suite en 2000 et 2008, La Belle et la Bête qui elle aura une suite en 1997 et 98, Le Roi Lion en 1958 et 2004, deux suites respectant toujours l'univers, Aladin en 1900, que je ne me trompe pas, 1992 qui se verra attribuer une suite deux ans plus tard et en 1996, Pocahontas qui se verra attribuer une suite en 1998 sous le nom d'Un Nouveau Monde, Le Bossu de Notre-Dame qui se verra attribuer une suite sous le nom de Le Bossu de Notre-Dame 2, Le Secret de Casimodo, puis arrivera ensuite Hercule et les aventures de Bernard et Bianca, donc des films tout si marquants avec des chansons toujours aussi mémorables, attachantes, entraînantes avec à chaque fin de film une leçon de morale qui peut traiter de différents genres tels que l'amitié, le physique, l'apparence, l'amour et bien d'autres, tout en traitant des légendes comme Robin des Bois ou Pocahontas, une légende indienne. et bien évidemment Disney ne manque pas de se mettre à la page déjà en 1982 avec l'arrivée des jeux vidéo avec le film Tron, un succès vraiment plus que mondial car ce film vous permet de passer au travers de l'écran et de vous prendre pour un héros de jeux vidéo, un concept qui vaudra de suite en 2010 avec Tron Legacy et Tron L'Héritage, quelque chose qui sera vraiment mis à la page et qui permettra l'entrée dans le modernisme de la part des studios Disney. et en 1988, nouveau concept, enfin du moins, nouvelle idée du concept mélangeant personnage réel et personnage d'animation avec qui veut la peau de Roger Rabbit ou notre souris malicieuse Mickey sera aux côtés de son homologue Warner Bros. Box Bunny qui permettra donc un duo et un film vraiment plein de bondissements, d'aventure et surtout d'humour. A la suite de quoi, en 2001, un nouveau pas dans l'animation est franchi avec les studios d'animation Pixar avec la trilogie jusqu'à maintenant de Toy Story, l'arrivée de Monstres et Compagnie au concept intéressant où les monstres ont peur des enfants, le monde de Nemo avec Frank Dubosc prétend sa voix dans le doublage un des personnages principaux du film, là-haut où Charles Aznavour fait également partie du doublage, Ratatouille où notre rat Rémy s'initie à la gastronomie, les indestructibles, Wally, et dernièrement une nouvelle mode avec des personnages toujours aussi attachants et plaisants tels que Cars 4 roues. A la suite de quoi, évidemment, un nouveau personnage emblématique et phare de l'univers de Disney fait son apparition, on raconte comme quoi il aurait tenté déjà à plusieurs reprises d'entrer dans d'autres films pour pouvoir en être la star. Stitch, l'expérience 6 de 6, où on peut faire la comparaison, comme vous le voyez, peut-être sur l'image de droite, où depuis plus de 70 ans, les héros des films Disney ont toujours été des personnages adorables, courageux, charmants, sensibles, gentils et généreux. Malheureusement, les temps changent, c'est la raison pour laquelle on se met à la page chez Disney et où notre héros, notre petite boule de poils bleus, se verra attribuer 4 films à son nom, dont Lilo et Stitch, Stitch le film, Lilo et Stitch 2, Hawaï, nous avons un problème, et Leroy et Stitch. A la suite de quoi, les studios Disney et autres finiront par créer différentes chaînes telles que Disney Channel, Playhouse Disney, qui deviendra à la suite Disney Junior, et Toon Disney transformé en Disney XD, proposant alors des différentes séries jeunesse, reprenant les aventures de nos héros favoris, telles que La Légende de Tarzan, du film de 1999, qui se verra à son tour proposer une suite en 2005, Hercule dans sa jeunesse, ou encore L'Empereur Cusco, réalisé en 2000, et qui se verra donc attribuer une suite en 2005, mais nous y retrouverons également Stitch, enfin, dis-moi, Lilo et Stitch, également La Petite Sirène, je ne sais pas si ils sont tellement nombreux dans les films qu'on ne peut plus les compter, mais ils sont tous aussi marquants et mémorables, mais bien évidemment, il n'y a pas que l'animation qui joue, à la suite de quoi, évidemment, nous retrouverons Cars 4 roues, qui se verra attribuer aussi une suite en 2011, Cars 2, inspirés donc de modèles de voitures bien évidemment réels, et ainsi nous verrons arriver enfin sur nos écrans, petits ou grands, de vrais acteurs qui seront repris dans des original movies sur Disney Channel, tels que les Modern Mouths, les personnages d'Anna Montana dans le domaine de la musique, ou les Jonas Brothers, la danse, avec Shake It Up, ou tout simplement l'amitié, mais toujours avec un fond de tendresse et de poésie, avec une petite pointe d'humour dans des séries, telles que La Vie de Palace et de Croisière de Zack et Cody, Bonne Chance Charlie, Les Sorciers de Waverly Play, ils sont également trop nombreux pour les citer, tellement il y a eu de très très bonnes séries. En 2008, un concept est de nouveau proposé sur grand écran, avec Disney Nature, où Mélanie Laurent prête sa voix en doublage, pour parler de documentaires animaliers, qui constituent donc un nouveau pas vers le modernisme, incitant donc la nouvelle génération et la jeunesse à prendre soin de la nature, de l'environnement, ainsi que toutes les espèces animales dont elle est constituée. Mais Disney, c'est également, dans le modernisme, aussi pour les filles, on réussit à s'adapter, parce qu'il n'y a pas qu'avec les princesses, mais également un personnage tel que Mulan, qui ose prendre part au combat dans l'armée chinoise, mais aussi l'arrivée de Tiana, la première princesse noire de Disney, dans La Princesse et la Grenouille, ou la saga High School Musical, avec une bande de copains qui danse et chante, marque vraiment la nouvelle génération, un teen movie, comme on l'appelle de nos jours, et éventuellement le spin-off de La Fée Clochette, personnage secondaire dans les films de Peter Pan, qui se verra attribuer, elle aussi, des images dans ses propres films en 3D, ou encore Réponse, où le concept est que la Belle sauve le prince charmant, avec une des chanteuses du groupe Mozart, l'Opéra Rock, qui prêtera sa voix à l'héroïne, ou encore, en cette année 2012, Rebelle, une fille qui ne manque pas de piquant, et au caractère bien trempé, qui sait faire parler d'elle à travers le grand écran. Et à la suite de quoi, Disney, du moins les studios, ne cesseront toujours de nous surprendre, avec en cette année 2009, où Disney a racheté l'entreprise Marvel, le géant du comics américain, constitué de super-héros tels que Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques, l'incroyable Hulk, Daredevil, etc. Pour 4 milliards de dollars, alors, bien évidemment, il faut rassurer le public que Disney restera à ce qu'il sait faire de mieux, la magie de l'animation, l'enfance marquée par des chansons et des personnages tout aussi mémorables et attachants. Ne vous attendez pas à voir Jack Skellington rouler sur la moto de Ghost Rider, ou Mickey se transformer en Spider-Mouse. Chacun reste dans son domaine, et c'est ainsi, très bien comme ça. Mais là où Disney continuera toujours de nous surprendre, c'est qu'en cette année 2012, Disney a racheté l'entreprise Lucasfilms pour 4 milliards et demi de dollars, afin de proposer un septième épisode de la guerre des étoiles de Star Wars, à la suite de quoi, cet événement, de nombreux produits dérivés, comme vous pouvez le voir sur cette image, ont été proposés, et mettent une certaine idée de l'ambiance que nous retrouverons, peut-être, dans le film, nous ne savons pas encore, car le septième épisode est prévu pour 2015. Évidemment, les mondes de Disney, ça n'est pas que dans les livres, ça n'est pas que dans les films, ça touche également, comme je vous l'ai dit, aux jeux vidéo, avec des jeux vidéo plus... tous plus bons les uns que les autres, tous plus géniaux, avec le concept de mélanger l'univers de Disney à celui de Final Fantasy, dans la saga Kingdom Hearts, où nous retrouvons Donald et Dingo, aux côtés d'un jeune aventurier Sora, qui doit lutter contre les sans-coeurs, pour sauver le roi Mickey, ou encore Disney Universe, qui vous permet d'utiliser un avatar, à l'effigie de vos héros de dessin animé préférés, pour lutter contre la menace X, ou le retour du lapin, et la rencontre avec la souris malicieuse, Oswald et Mickey, le duo le plus attendu, certainement, sur jeux vidéo, dans Epic Mickey, le retour des héros. Et tant que nous sommes dans les jeux vidéo, je vous incite à aller voir, en cette année 2012, le dernier succès des studios, car à Noël, faites vos jeux Disney avec les mondes de Ralph, où cette fois-ci, nous entrons en collaboration avec les grands noms des consoles, des jeux vidéo, tout simplement, comme vous le pouvez voir sur cette image, avec le héros Ralph, nous aurons un petit clin d'œil à Sega, avec le fameux hérisson supersonique bleu, Sonic du même nom, ou l'ennemi juré de Mario, le plombier italien, Bowser. Voilà, un monde de Walt Disney, là où tous les rêves prennent vie, et franchement, je vous incite donc à continuer à suivre la fabuleuse licence Disney augmentée à travers ses films, tous plus attachants les uns que les autres, avec des chansons qui nous restent dans la tête, telles qu'Hakuna Matata, Ce Rêve Bleu, enfin, elles sont trop nombreuses également pour les cités, comme pour les personnes qui se trouvent derrière la caméra, derrière l'animation, les différentes personnalités, prêtant leur voix aux personnages, permettant enfin de faire naître la magie dans les yeux d'enfants que nous avons tous, je pense, à travers les films tels que Anthony Cavana, Frank Dubosc, Elie Semoun, Muriel Robin, Valérie Lemercier, Jean Reno, ils sont également trop nombreux pour les citer, mais on ne les oublie pas pour autant, car ils font partie également de notre enfance, et c'est grâce à eux que nous arrivons toujours à avoir cette magie dans nos cœurs. Voilà, donc cette vidéo magie sur Walt Disney est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous y aurez retrouvé toute votre âme d'enfant également, comme moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donc plu, là où est en ce moment Walt Disney, j'espère que cela lui aura également plu aussi, toujours est-il que tout ce que je peux vous considérer, c'est de garder toujours un petit peu votre âme d'enfant à travers les dessins animés, de faire en sorte que la magie continue d'opérer, car Walt Disney, comme je vous l'ai dit, c'est un vendeur de rêves, et... enfin, que dire de plus, il y a tellement de choses à dire sur cet homme, je commence à m'embrouiller vers la fin, je suis vraiment navré, mais voilà, 111 ans, bon anniversaire encore à vous, M. Walter et Léas Disney, il y a presque eu autant de films, à peu près 120, de nouvelles suites arrivent pour Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, un nouveau concept sur les avions, inspiré de l'univers de Cars, donc voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi, à retrouver de nouveaux films, qui vous emmèneront une fois de plus, au pays du rêve, et j'imagine que comme moi, vous les avez, dans l'ensemble, tous vus, ou avoir entendu déjà, tous leurs chansons, qui vous trottent dans la tête, et qui vous permettent de rester dans vos esprits, un grand enfant, car n'oubliez pas que des adultes, ce ne sont jamais que des grands enfants, et je terminerai avec ça, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, de garder votre âme de gosse, d'être gâté à Noël, et voilà, j'espère, bon réveillon à vous, une très bonne année, si je ne fais pas d'autres vidéos, d'ici là, et donc, voilà, je même, j'hésite pas, je vous embrasse fort, et j'espère que ça vous aura plu, qui sait, je ferai d'autres vidéos hommage, mais j'avais vraiment besoin, de faire celle-ci, en tant que cadeau, pour vous, et pour Walt Disney, bonnes fêtes de fin d'année à tous, et à la prochaine.